Nous on lâche pas la paix, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien. Salut tout le monde, allez on revient vers vous aujourd'hui. On est à moins de 72 heures d'un mouvement de grève inédit, puisque vous savez qu'à partir du 5 décembre nous entrons dans la bataille contre le projet de réforme de Levois-Macron. Alors la mobilisation est à un niveau record, puisque nous pour le département nous avons déjà 300 arrêts de travail de déposé, dont une centaine en reconductibles. Alors au niveau national, avec les organismes sociaux et les organismes de sécurité sociale, là aussi la mobilisation est très forte, puisque déjà de très nombreuses caisses se sont inscrites dans le mouvement. Nous, plus près de chez nous, donc pour la région PACA, notre région, c'est toutes les CAF, CARSAT, URSAF, CPM qui vont s'inscrire dans le mouvement dès le 5 décembre. Alors nous, à la CPM des Bouches-du-Rhône, votre syndicat CGT a déposé un préavis de grève illimité et reconductible, bien entendu. Alors, il va falloir s'inscrire sur la durée. Ce préavis vous permet de vous inscrire dans la mobilisation. Alors on fait grève quand on peut, comme on peut, bien entendu. Mais l'important, c'est d'être présent dans nos actions. Donc dès le 5 décembre à la manifestation, donc c'est à 10h30 au Vieux-Port. Il faudra être là aussi le samedi à 14h, donc c'est en bas des escaliers de la gare Saint-Charles. Le 10 décembre, les salariés de la CPM vont se rassembler devant leur siège, à Val-Mantes. Ce jour-là se tient une négociation nationale sur la classification. En même temps, va se tenir le conseil. Le 17 décembre, nous allons aussi être dans l'action, devant l'immeuble du Patio. Ce jour-là se tient une négociation pour nos salaires, sur la valeur du point. Nous sommes la deuxième caisse de France. Être nombreux devant l'immeuble du Patio obligera Luquence à ouvrir les yeux et à écouter nos revendications. Comme vous le savez, le préavis déposé par votre syndicat CGT vous permet de vous inscrire de 55 minutes de grève à la journée complète. Mais attention, nous sommes dans un mouvement reconductible. Donc si par exemple vous avez été gréviste le vendredi après-midi, et que vous l'êtes à nouveau le lundi matin, l'employeur va venir vous retirer les deux journées de salaire du samedi et du dimanche. Donc positionnez plutôt votre grève le vendredi matin, ou à l'inverse, le lundi après-midi. Mais il ne faut pas qu'il y ait de continuité entre le vendredi et le lundi au niveau de la grève. Attention, les salariés en temps partiel sont aussi concernés. Donc attention aux veilles des temps partiels. De toute façon, vous allez retrouver sur le site 13.net, internal entreprises, sur l'espace syndical, une petite circulaire qui vous permettra de prendre connaissance de ces informations. Alors bien entendu, notre première revendication, ça reste le retrait du projet Macron de Levoy, qui va détruire notre système de retraite et notre sécurité sociale. La grève, ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Alors pour Noël, offrons le plus beau des cadeaux à nos proches et à nous-mêmes, c'est-à-dire un avenir meilleur. Tous ensemble le 5 à la manifestation, soyons nombreux. A bientôt.